Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, l'héritage du tarot divin de Tiro Marchetti. C'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce qu'il me faisait de l'oeil depuis très longtemps et là je suis ravie parce qu'il vient d'être réédité par les éditions Exergue. Donc on va le découvrir ensemble. C'est un gros coffret qui arrive, vous voyez, je pose ma main dessus mais c'est pour vous montrer la taille du coffret. Donc voilà, on a un gros coffret qui vous invite à entrer dans le monde perdu au fond des âges et donc il est au prix de 27 euros et dans ce coffret vous découvrez un tarot inspiré du Rider Waite Smith conçu par l'auteur et illustrateur Tiro Marchetti dont le travail numérique fantastique est saisissant de beauté et de créativité. Alors 78 cartes bien sûr, il y a un livre d'accompagnement avec et j'aime bien l'introduction. Notre monde se dévoile de noirceur après une collision cataclysmique qui a réduit la terre au silence. Des millénaires ont passé et seule la race humaine a survécu grâce au pouvoir divin des rêves. Donc là on va vraiment entrer dans cet univers et je trouve que Tiro Marchetti c'est un illustrateur qui, un artiste qui nous fait bien rentrer dans son univers, qui nous fait bien rentrer justement dans l'univers des rêves. Il a vraiment quelque chose. Je vous ai déjà présenté c'est le normand que j'aime beaucoup et c'est mon premier tarot de lui parce que je sais qu'il en a fait d'autres. Mais vraiment je piaillais d'impatience vraiment de l'avoir. Alors on a un livre comme ceci, le portail du tarot divin pour vous accompagner dans la découverte de ce jeu. Donc on a le changement, le dit de l'empereur, la préparation, les conséquences, une invitation, la villa, une question d'histoire, une leçon d'histoire, les portes, le jardin. C'est toute une introduction sur comment lire le tarot et qui vous fait entrer en fait dans l'univers du jeu. Ensuite vous retrouvez bien sûr les cartes. Donc après avoir, après cette invitation à plonger dans l'univers des jeux, on plonge aussi dans l'univers des cartes. Et on a ici, donc pour vous montrer par exemple une carte, on a la représentation de la carte, un message, le texte qui correspond. Des mots-clés, une description, une signification. On a plein de choses en fait. Je trouve que c'est un conflit qui est bien réalisé. On a quelque chose de très sympa. Vraiment une présentation qui est très sympa. Un univers qui est vraiment intéressant. Vous voyez par exemple, on a une affectation élémentale pour relier chaque carte à un élément. Ainsi que planétaire, pour ceux qui utilisent aussi l'astrologie, qui travaillent en astrologie. Pour ceux qui utilisent la magie, on a donc cette reliance aux éléments aussi qui peut être intéressante. Donc on a la possibilité d'utiliser les cartes aussi de plein de façons différentes avec ce rapprochement qui est fait. Voilà. Donc je trouve très très sympa. Vraiment le livre est une belle découverte. On a la même chose pour les mineurs. Donc on a autant un travail sur les majeurs que sur les mineurs qui est fait. Donc à l'intérieur, je vais vous faire un zoom sur les cartes. Donc on a toujours les éditions Exergue. Ils aiment bien. Et je trouve ça chouette de nous mettre un petit pochon à l'intérieur. Ça permet que le jeu ne parte pas dans tous les sens, dans la boîte. Et on a ici les cartes. Donc je vais vous faire un zoom sur ces cartes. Donc nous voici avec nos 78 cartes. On a le dos des cartes qui est présent. Voilà. Je vous montre le dos des cartes. On a un cartonnage qui est de bonne qualité. Voilà. Elles sont souples mais de bonne qualité. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, le fou, on reprend les cartes qui sont à l'intérieur. Et qui vont dans sa petite boîte. On a cette notion de légèreté. Il est en dehors du monde. Il est au-dessus du monde. Donc les lois de la physique, par exemple, ne s'appliquent pas à lui. Les lois humaines ne s'appliquent pas à lui. On a un personnage vraiment hors du temps, hors de l'espace. Avec ses propres lois. Qui fait sa propre vie. Sans être soumis à quoi que ce soit. Donc je trouve ça très très intéressant. Et puis qui manie comme ça les cartes. Qui manie son destin peut-être. Allez savoir. Alors le magicien. La grande prêtresse. J'aime bien parce qu'on a le symbole de la grenade qui est repris. L'impératrice, très belle. L'empereur, très puissant. Je trouve qu'il y a une grande puissance qui se dégage de cet empereur. Et la carte de la foi à la place du hiérophante, du pape. Et c'est, je crois que, s'il y avait une carte qui me parle dans ce jeu, c'est celle-là. Je trouve que cette carte, elle est d'une beauté. D'une puissance. Il y a cette notion de reliance qui est si forte. Une unité. Je la trouve magnifique. Cette carte me touche au plus haut point. En fait. Et je trouve ça très beau. On a, dans cette carte, réuni ce qu'il peut y avoir de plus beau dans la religion. Avec cette idée de reliance. Les personnages sont face à face. Et il y a une sorte d'unité de... Comme s'ils priaient ensemble. Comme si, grâce à leur prière, ils ouvraient un chemin lumineux. Ils ouvraient une connexion. Il y a une connexion qui se fait. Et une sorte d'accord aussi, je trouve, qui est présente. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très beau. C'est ce qu'on attendrait, en fait, de la religion. Et je suis particulièrement touchée, vraiment, par cette carte-là. Les amoureux. Alors là, on a une notion qui est reprise avec cette idée du péché originel. Puisqu'on a la pomme et le serpent dans l'arbre de la connaissance. Le chariot. La force. Hop là ! L'ermite. L'ermite est très très belle aussi. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite. La roue. La justice. Il y a deux justices. Le pendu. Intéressant, on retrouve les... On retrouve un peu le fou à travers ce pendu. On a le sablier qu'on retrouvait dans la carte du fou. La mort. Très puissante. La tempérance. Quelle superbe tempérance. Le diable. Très intéressant, la carte du diable ici. Très très intéressant. La tour. L'étoile. La lune. Avec les deux piliers. On retrouve les symboles du rider. Le soleil. Le jugement. Plus traditionnel. La carte du monde. Où encore une fois, on retrouve les symboles du fou. Là, on a le fou qui a enlevé son masque. Qui est posé sur son sablier. Et qui maîtrise autant les éléments que l'univers. Très jolie aussi, cette carte du monde. Ensuite, on a les bâtons. Donc, l'as de bâton. Donc, l'as de bâton. Le 2. De bâton. Le 3. De bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Donc, vous voyez que les bâtons sont dans une couleur orangée. Donc, on a un code couleur ici. Pour les bâtons. Pour les suites. Donc, le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Qui est sur la boîte. C'est l'illustration de la boîte. Et le roi. Donc, on a du bleu. Pour les coupes. Donc, on reconnaît bien les mineurs. Pas que du bleu. On est dans les bleus verts. En fait. D'ailleurs, elles sont marquées en jaune. Ce sont les épées qui sont marquées en bleu. Oh, j'adore celle-là. Le 10 de coupe. Je la trouve. Adorable. Adorable. Le foyer. La sécurité. La chaleur. L'amour. Le cocooning. Alors, le valet. Le cavalier. Le cavalier, vous avez vu. On a des masques à chaque fois. La reine. Et le roi. Ensuite, on a les épées. Dans les tons bleu mauve. Deux d'épées. Le trois d'épées. Donc, vous voyez. On a une symbolique rider. Le quatre. Très beau. J'aime beaucoup. Le cinq. Le six. Le sept. Le huit. J'adore. J'aime beaucoup. Le neuf. Et le dix. On a beaucoup de puissance dans le dix. Dans ce dix d'épée. Alors, le cavalier. Le valet. Pardon. Le cavalier, toujours avec son masque. La reine. Et le roi. Voilà. Ensuite, on a, forcément, les deniers. Les deniers. Les pentacles. Alors, c'est marrant. C'est un rider. Mais ça a été renommé denier. Au lieu de pentacle. Alors, on a l'as. Tout le trou mignon avec le petit. Le petit hérisson. La petite abeille en haut. On a le deux. Le trois. Très, très belle carte. Très, très belle carte. Le quatre. On voit bien le côté avarice. Le côté, je garde pour moi mon trésor. Le cinq. Le six. Le sept. Le huit. Le neuf. Le dix. Le vallet. Le cavalier. Toujours avec le masque. La reine. Et le roi. Voilà. Donc, on a vraiment un très beau jeu. Donc, qui suit le rider ? Comme vous avez pu le voir. On a vraiment la symbolique des riders qu'on retrouve. Du rider, pardon, qu'on retrouve. Et c'est un jeu, moi, que je trouve très beau. Voilà. Alors, je sais que Chirou Marchetti en a fait plusieurs des tarots. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre tarot ou votre jeu préféré de Chirou Marchetti. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada